la lionne et l'ours Mère Lyonne avait perdu son faim. Un chasseur l'avait pris. La pauvre et fortunée poussait un tel rugissement que toute la forêt était importunée. La nuit, ni son obscurité, son silence et ses autres charmes, de la reine des bois n'arrêtaient les vacarmes. Nul animal n'était du sommeil visité. L'ours enfin lui dit, « Ma commère, un mot sans plus, tous les enfants qui sont passés entre vos dents n'avaient-ils ni père ni mère ? Ils en avaient. S'il est ainsi, et qu'aucun de leur mort n'ait nos têtes rompues, si tant de mères se sont tues, que ne vous taisez-vous aussi ? Moi me taire, moi malheureuse. Ah ! j'ai perdu mon fils ? Il me faudrait traîner une vieillesse douloureuse. Dites-moi, qui vous force à vous y condamner ? Hélas ! c'est le destin qui me hait. Ces paroles ont été de tout temps en la bouche de tous. Misérables humains, ceci s'adresse à vous. Je n'entends résonner que des plaintes frivoles. Quiconque, en pareil cas, se croit haït des cieux, qu'il considère écube. Il rendra grâce au Dieu. Fin de La Lionelos Fable 13 du livre dixième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. Cet enregistrement appartient au domaine public. Fable 13 du livre dixième des Fables de la Fontaine Fables de la Fontaine Fables de la Fontaine